Non, ça reste la vérité, cette semaine on l'entame sereinement, on est content de travailler, d'être bien, maintenant on sait qu'on peut encore s'améliorer et qu'il va falloir faire un grand match. Bien sûr, parce que Paris, ça reste Paris, ça reste une très grande équipe, donc bien sûr que c'est excitant de jouer des matchs comme ça, maintenant nous, comme je l'ai dit, on l'aborde sereinement et on est prêt à faire un super match. Ils sont sur une dynamique qui n'est pas leur meilleure, mais ça reste Paris, ça reste une très grande équipe, je pense qu'ils peuvent mettre trois équipes différentes et ça reste déjà de très très haut niveau, donc non, non, il faut vraiment sortir un très très gros match pour pouvoir faire un résultat contre eux quand même. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour jouer Paris avec l'équipe qu'ils ont, ils ont eu pas mal de blessés, ils sont en train de récupérer du monde, donc je ne sais pas si c'est un meilleur moment, en tout cas nous on est bien et on va essayer de sortir un grand match comme je l'ai dit, maintenant eux c'est leur problème, nous on va se focaliser sur nous et essayer de faire un super match. Je trouve qu'on a un peu plus de profondeur de banc aussi, on a une équipe qui est un peu plus étoffée pour ça, maintenant je trouve la dynamique elle est bien, un peu comme la saison d'il y a deux ans, c'est vrai que ça y ressemble un peu, mais je trouve qu'on est plus armés, il y a l'apport de TJ, de Steffi aussi en plus dans l'équipe, et le banc aussi qui a éprouvé ce week-end, qui est super intéressant, ça pousse tout le monde vers le haut, donc c'est super positif pour nous. Je pense qu'on aborde le match comme chaque année contre Paris, on sait qu'on va se donner à 200% sur le terrain, et après on sait qu'on a de la qualité dans l'équipe, je pense qu'on peut embêter tout le monde si on est dans le bon état d'esprit, donc pourquoi pas, maintenant, c'est comme tu as dit, il va falloir sortir un match exceptionnel pour pouvoir faire un résultat. De toute façon, il faut toujours se servir un peu du passé, ce qui s'est passé pour pouvoir rééditer et faire mieux, maintenant chaque match est différent, ce n'est pas la même équipe en face, nous ce n'est pas le même système, comme tu as dit, ce n'est pas la même équipe, donc on va essayer de faire ce qu'on a fait sur les deux dernières saisons, mais en mieux pour pouvoir l'emporter. Je pense qu'on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va l'attaquer du même bout, je pense, que l'année dernière et d'il y a deux ans, après ça reste des joueurs extraordinaires, donc sur une action, ils sont capables d'éliminer, il faut être attentif, on va se servir aussi du passé pour pouvoir essayer de contrer ça, mais ça reste des joueurs extraordinaires, donc des fois ça ne dépend pas forcément que de nous, ça dépend de leur talent et de ce qu'ils font sur le terrain. Bien sûr, après je pense que ça fait plus sourire, ça fait sourire de se dire ça, et je pense qu'il vaut mieux être là qu'être derrière et courir après les points, ça veut dire qu'on est bien, comme tu as dit, ça reste positif pour nous, maintenant ça reste anecdotique, il ne faut pas s'enflammer, mais si on peut le faire, il faut avoir l'ambition de pouvoir et de vouloir surtout passer devant eux à ce moment du terrain, comme toutes les équipes. Oui, je pense qu'on est tous bien, ça nous offre d'autres solutions, on s'exprime bien, mais ça se voit à travers les résultats et tout ça, après aussi ce qui a changé peut-être un peu, c'est si l'état d'esprit, tout le monde est bien, tout le monde est dans le bon mood et c'est pour ça aussi qu'on gagne les matchs, le système c'est un facteur, mais il y a aussi le facteur de l'état d'esprit qu'on met sur le terrain et je pense que ça il est bon depuis quelques temps et c'est pour ça aussi qu'on gagne les matchs. Je le vis bien, après j'ai déjà joué à ce poste-là, comme je l'ai dit à Orestar, à Clermont, même à Bordeaux j'ai déjà évolué sur le côté, donc non, c'est des positions que je connais, après on a quand même pas mal de liberté offensivement, ça ne m'empêche pas d'avoir des occasions et de pouvoir faire marquer les autres, donc non, non, ça reste bien, après ça demande peut-être un peu plus de travail défensif sur le côté, mais ça ne me pose pas du tout de problème. Bien sûr, je pense que c'est totalement mérité, avec l'impact qu'il a sur le groupe, en dehors et sur le terrain, il est en train d'exploser et tout cette année, et c'est très positif pour nous. Il est vraiment dans une super période et je suis très fier de lui, de ce qu'il montre sur le terrain. Au moment, ça ne change pas grand-chose, mais c'est peut-être un peu plus de parole le jour du match, un peu plus de montrer l'exemple sur le terrain, et il le fait très très bien. Je me sens bien, donc comme je dis, c'est super positif, après il ne faut vraiment pas s'arrêter là, il faut essayer de continuer, il faut garder en constance, c'est bien de faire quelques bons matchs, ou maintenant c'est un tiers de la saison à peu près, mais il faut essayer de le faire toute une saison, toute une carrière derrière, et c'est là où la progression, il faut la confirmer. Non, bien sûr, j'y crois, enfin j'y croyais, parce qu'on a une équipe de qualité, l'année dernière, on était quand même dans le bon wagon aussi, le Covid, ça a arrêté la saison, mais on était dans le bon truc aussi. On a une équipe de qualité, on a confiance en nous, on a beaucoup d'automatismes ensemble, parce qu'il y avait plusieurs saisons qu'on joue ensemble, donc je crois vraiment en cette équipe, et ça ne me surprend pas vraiment, même si aujourd'hui, on est des trios dans le classement, mais on prend les points, et si on garde cet état d'esprit là, on va embêter beaucoup d'équipes, et on va gagner pas mal de matchs. Je ne sais pas s'ils nous craignent vraiment, après, nous on va essayer de leur donner du fil à retordre, et puis on fera le match qu'on doit faire, et puis si on peut gagner, on ne s'en gênera pas. Je pense un peu partout, ça se passe bien, après, ça se traduit vis-à-vis des stats, mais aussi sous le terrain, je me sens bien, je me sens un peu plus confiant, on en a un peu tout, donc ça reste positif pour moi et pour l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada